Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur la démo de Tavernacle qui est un jeu de Tower Defense qui peut être joué de 1 à 4 joueurs en coopération sachant que le jeu devrait sortir en 2023 et que cette vidéo a été sponsorisée par les développeurs du jeu et donc let's go ! Alors j'ai fait quelques games et on est parti ! Alors on peut jouer en online et en écran splitté donc ça c'est plutôt cool pour le coup on peut jouer à la manette ou au clavier et on est parti ! Donc là il y a plusieurs niveaux, on va faire un niveau que je connais pas, j'ai fait les 2 premiers niveaux du jeu donc l'objectif comme dans tous les Tower Defense il faut protéger notre base qui est une sorte de taverne pour le coup et là on va se faire attaquer par des sortes d'abeilles, évidemment c'est une démo donc il va y avoir beaucoup de rajouts par la suite sachant qu'évidemment on va pouvoir construire des tours différentes qui font des dégâts différents c'est parti ! Donc vous allez voir en fait on est des nains qui vont récolter des ressources pour crafter et créer les tours sachant qu'on va pouvoir améliorer nos tours et encore une fois je rappelle que ceci est une démo donc forcément quand le jeu sortira on aura beaucoup plus de choix de tours et il n'y a pas que des abeilles dans le jeu qu'on va affronter alors c'est parti ! Donc au début en fait les parties se passent comme ça on va avoir le temps de farmer un peu et visiblement la première tour qu'on va construire en fait ça va commencer les vagues d'ennemis qui vont être de plus en plus puissantes avec de plus en plus d'ennemis jusqu'à la fin affronter un boss, c'est ce que j'avais eu la partie précédente en tout cas donc on peut récolter du bois comme ça hop là, ensuite il faut couper le tronc et ça nous donne plein de morceaux de bois donc avec ce qu'on récolte là par exemple le bois on peut crafter directement des tours ou alors on peut aussi transformer le bois en panneaux alors il faut qu'on aille, évidemment les maps sont différentes sur chaque niveau donc là par exemple il faut aller ici donc là on voit que le bois on le transforme en panneaux les lingots de fer on va les transformer en plaques de fer et les pierres on va les transformer en sorte de runes voilà, donc là c'est les socles pour mettre les tours sachant qu'on a une vue comme ça un peu vue de loin et on pourra diriger une sorte de montgolfière de ballon dirigeable en fait qui va nous permettre de gagner du temps pour l'instant je vais pas le faire parce que je maîtrise pas trop sachant qu'on a aussi des tonneaux dans lesquels il y a des ressources gratos comme ça là donc là on a du bois, on a du fer on peut aussi casser les palissades comme ça là les rambardes qui donnent un peu de bois on peut évidemment bûcheronner tout ça on a du coup les morceaux de blocs de pierre on peut pas aller dans l'eau, si on va dans l'eau on meurt par contre évidemment on meurt pas, regardez je vais vous montrer on perd juste du temps c'est pareil quand on se fait toucher par les ennemis en fait on est étourdi on perd du temps mais on peut pas vraiment mourir pour vraiment perdre une partie il faut que la taverne explose c'est à dire que tous les ennemis arrivent au bout du chemin et que la taverne prenne assez de dégâts pour qu'on perde tout simplement donc là hop là, ça ça va tout simplement nous donner de la pierre donc la pierre qu'on va pouvoir utiliser directement ou alors transformer en pierre runique là en truc de jeton là et ça c'est tout simplement de minerer de fer donc le fer aussi très important qu'on va pouvoir transformer en barre de fer voilà, donc c'est parti alors qu'est-ce que c'est que ça ? sachant que là c'est le troisième niveau de la démo donc il y a peut-être des choses que je vais découvrir avec vous je sais pas pourquoi ça fait un truc bleu comme ça mais ok sachant aussi que très important dans le jeu en fait on peut lancer les ressources et ça, ça va être vraiment important à maîtriser pour gagner du temps parce que par exemple si on veut crafter un jeton par exemple on peut le faire comme ça en fait on maintient, appuyez X et on fait comme ça et avec ça en fait on peut gagner beaucoup de temps puisqu'on peut balancer les ressources vraiment super loin à l'opposé de la map et ça c'est vraiment très très pratique pour le coup alors, donc là c'est notre taverne qu'on doit défendre je vous ai expliqué les principes du jeu de base qui est vraiment un tower defense coopératif pour le coup parce que ça... on peut pas aller là ok ah finalement cette map elle est plus petite que la map précédente c'est intéressant et bah écoutez c'est parti alors là on a le choix pour l'instant entre 3 tours différentes donc on a les bombes on a le feu et on a les flèches alors on va mettre les flèches allez c'est parti donc on voit les dégâts on est à 3 sur 5 la portée pareil et la cadence de tir 4 sur 5 ok donc ça c'est good par exemple là pour faire la tour il nous faut un bloc de pierre et 4 bois tout simplement donc évidemment la tour de base est pas trop compliquée et par la suite on pourra améliorer notre tour évidemment je rappelle que c'est une démo donc pour l'instant il n'y a pas énormément de customisation de tours possible mais bah quand le jeu sortira forcément il y aura beaucoup plus de contenu ok ça c'est bon alors il nous manque un peu de bois on va casser ça hop là ça c'est bon on peut le lancer comme ça vraiment ça vraiment le lancer c'est primordial ça fait gagner énormément de temps et un bloc de pierre et voilà et là normalement en fait là on a mis de quoi crafter la tour et il faut être à côté pour la crafter il faut rester appuyé donc ça prend un peu de temps tout ça c'est vraiment important le temps puisque dans les tower défense on joue contre le temps puisqu'on affronte des vagues d'ennemis pour ceux qui ne connaissent pas on affronte des vagues d'ennemis qui suivent un chemin et qui sont de plus en plus puissants et de plus en plus nombreux voilà donc là on a crafté notre premier tour et on voit que pour l'améliorer il nous faut 4 palissades 3 jetons 1 de bois et 1 de pierre sachant que là il y a les vagues d'ennemis en haut qui apparaissent alors ça est-ce que je peux le couper ouais ça va nous donner du bois supplémentaire sachant qu'on a que 2 tours sur cette map en fait ah non là il y en a ah non ça va on a 4 tours ok sachant que ici à la forge on va pouvoir transformer les minerais de fer en lingots de fer donc c'est un endroit assez important aussi on va tenter de mettre une tour de feu allez ok ça c'est good alors il nous faut du bois du bois et de la pierre ok c'est parti alors pour l'instant j'ai pas perdu on voit pas vraiment la barre de vie de la taverne ça c'est un peu dommage peut-être que dans le jeu quand il sortira on verra une barre de vie mais en fait on voit pas vraiment après on peut voir où on en est parce que bah quand la la taverne prend des dégâts elle est de plus en plus en feu regardez là ça commence à fumer oh là là ça commence attendez peut-être qu'on a directement un niveau qui va être vraiment chaud et c'est pas pour me déplaire alors hop oh non je voulais pas faire ça ah du coup j'ai utilisé le bout de bois pour upgrade mais ça m'intéresse pas alors on va mettre ça là on se dépêche oh là là une seule tour en fait c'est pas gérable vite est-ce que ce serait le rama fail directement on va faire ça comme ça alors d'ailleurs le mot clé de l'épisode sera défense pour que je voie les abonnés qui regardent les épisodes entièrement vite alors qu'est-ce que je fais ok donc évidemment quand on se fait toucher je rappelle ça nous tue pas mais ça nous stun en fait on est étourdi alors il nous faut de la pierre vite oh là là je fais n'importe quoi on peut faire un dash aussi j'avais oublié d'en parler on a un dash qui est disponible on peut pas le faire souvent on peut enfin il y a un petit cooldown c'est à dire qu'on peut on doit attendre genre 2 secondes entre chaque dash mais ça est c'est très fort hop là regardez magnifique faut qu'on se dépêche mais c'est très fort parce que bah ça nous fait gagner pas mal de temps en fait oh là là je crois que j'ai tué aucune guêpe pour l'instant ou abeille allez allez dépêche toi oh là là le rama fail est total ok on a fait la tour de feu c'est parti qu'est ce qu'on pourrait faire alors soit on améliore nos tours soit bah on fait d'autres tours tout simplement on va tenter d'améliorer la tour allez l'arbalète la tour des flèches ok il nous faut de la pierre 3 jetons et 4 4 trucs en bois ok c'est parti donc là il faut aller à l'endroit où on va pouvoir transformer les matières premières tout simplement qui est juste là hop là il y en a un de chaque côté de toute façon oh là là on se fait éclater enfin j'ai l'impression qu'on se fait éclater on va regarder un peu la taverne elle fume mais elle brûle pas encore alors là on a des palissades on va améliorer ça du coup on avait dit il faut 4 palissades il me semble je sais plus ouais ça devait être ça tac il nous faut les jetons comme ça là les runes il en faut 2 encore ok c'est parti les palissades c'est bon alors il faut 2 runes et un bloc de pierre alors les runes les runes les runes il nous faut de la pierre bah il nous faut de la pierre en fait les runes on les a en transformant un bloc de pierre il faut qu'on se dépêche il faut qu'on mine ok ça devrait suffire alors je vais balancer le bloc de pierre directement là bas sachant qu'on peut aussi crafter des bombes les bombes on les craft comment on les craft ouais je crois qu'on les craft avec un lingot de fer tout à fait une bombe il faut aller à un endroit spécial pour crafter des sortes de potions en fait ok ça c'est good alors est-ce qu'on a assez ohlala je crois qu'on a tué presque personne là ok c'est bon nickel donc là on va améliorer évidemment il faut qu'on reste à côté pour construire l'amélioration l'upgrade niveau 2 de la de la tour alors je sais pas ce que ça veut dire ça je sais pas à quoi ça sert exactement peut-être que c'est un bonus de dégâts sachant que le prochain upgrade on peut encore faire un upgrade au niveau 3 intéressant ohlala regardez la taverne c'est n'importe quoi là alors là je pense qu'il y a une une guêpe petit passe on meurt on meurt de décès faudrait les tuer on voit la barre de vie des ennemis mais là on fait aucun dégâts c'est abusé ils prennent aucun dégâts ah voilà merci en fait ils esquivent les flèches j'ai l'impression c'est vachement bizarre allez meurt s'il te plaît ohlala il meurt pas du tout faudrait qu'on construise une tour par là en fait une bombe allez tour de bombe et c'est peut-être la fin en fait peut-être qu'on commence directement avec Arama Fail la prochaine qui passe à mon avis on a perdu alors il nous faut du bois ohlala un lingot de fer ohlala c'est n'importe quoi évidemment je suis pas très bon allez ok il nous faut les quoi ? du fer ? lingot de bois ? lingot de bois je dis n'importe quoi lingot de fer ok il nous faut 3 de bois ok comment la taverne tient encore ? je sais même pas comment on est pas encore mort là ok 1 de bois ça va être chaud ça va être compliqué tout ça peut-être que si j'arrive à finir une tour supplémentaire on va réussir à repousser mais ça va être chaud lingot de fer, lingot de fer ah c'est à l'opposé il nous faut du minerai de fer ça va être compliqué ça il faut aller à la forge et tout en plus vite le dash lingot de fer alors déjà il nous faut du minerai de fer ok je crois que c'est bon ohlala vite la forge elle est là-bas au fond on va essayer de balancer tout ça après en solo forcément c'est beaucoup plus compliqué je rappelle que le jeu peut être joué en coopération ok ça c'est good et que vous pouvez tester d'ailleurs la démo gratuitement je mettrai le lien du jeu dans la description de la vidéo si vous voulez tester la démo tout simplement ok vite il nous faut je crois qu'il nous faut un peu de de pierre il nous faut un tout petit peu de pierre on va balancer tout ça on verra bien si ça passe franchement je sais pas comment on est toujours pas mort en fait comment la taverne tient debout me demandez pas comment ohlala regardez il y a tellement d'ennemis c'est n'importe quoi là vite non on s'en fout de ça il nous faut quoi la forge la forge alors où sont mes lingots où sont mes lingots attendez je crois que les lingots ont disparu il me semble en fait que les ennemis s'ils marchent sur les ressources ça détruit les ressources et du coup je suis dégoûté parce que je crois ah non attendez ah bah non en fait j'ai balancé les lingots directement enfin les minerais directement et du coup ça passe nickel ça transforme ok il nous faut trois blocs de pierre c'est parti les blocs de pierre on va les lancer directement en fait c'est ça j'ai lancé les minerais de fer et bah ça les a transformés directement tout simplement vite ah ça c'est bon on va essayer d'être précis magnifique allez encore deux après faudra se dépêcher de construire la tour donc là il y a le boss on arrive à la vague finale des ennemis et le boss est là ça serait bien de faire la tour avant que le boss soit bah là on pouvait tuer le boss ça serait cool comme ça on devrait tester le monde suivant il me semble à moins qu'il reste encore un niveau avec ses ennemis on verra bien allez allez sachant qu'en haut à gauche il me semble que c'est le nombre d'ennemis qu'on a tué donc on a tué 24 ennemis et notre taverne est en feu mais en vrai ça va j'ai l'impression que la démo est pas très compliquée parce que on a laissé passer vachement d'ennemis et on est pas mort pourtant allez meurs de décès s'il te plaît allez un maximum de dégâts ah c'est le boss il a beaucoup de vie allez ça va pas le faire ça va pas le faire est-ce que je peux pas le ralentir non je peux pas là ça va juste me stun wow vite on va peut-être la voir oh il a plus de vie s'il te plaît s'il te plaît vite encore une oh non je suis deg on l'a eu attendez on l'a eu ou pas ok je crois qu'on l'a tué je suis même pas sûr je suis même pas sûr qu'on l'ait tué alors on va faire la bataille suivante c'est parti guêpe de feu guêpe pont de zoké c'est encore avec les guêpes visiblement let's go donc là c'est pas la map la même map joli le jeu un peu en cell shading pour ceux qui connaissent un peu les graphismes de borderlands avec des gros traits noirs sur les les objets et tout ok c'est parti alors on va préparer l'attaque des des monstres elle a l'air super grande cette map là on a la montgolfière toujours là enfin le planeur alors on a la forge ici il y a pas mal de de pierres là on a le transformateur juste là parfait il y a beaucoup de tours ah ça va être chaud ça va être vraiment chaud pour le coup comment on pourrait faire d'ailleurs il faudrait regarder donc les monstres ils arrivent par là je pense ah mais attendez est-ce que ah ils viennent des deux côtés ah ça se complique là les monstres passent par deux chemins différents ok déjà là ça complique vachement bon déjà je pense qu'on va faire une méga tour ici on tour comment ah de foudre on a pas encore testé la tour de foudre alors il nous faut quoi lingots de fer du bois et de la pierre ok c'est parti alors déjà où est le fer où est le fer là il y a du fer ok je rappelle que les vagues d'ennemis commencent à partir du moment où on construit notre première tour après je pense qu'on a un temps illimité en fait on pourrait vraiment préparer le terrain en récoltant toutes les ressources et tout mais ça serait limite trop facile après je rappelle que c'est une démo du coup forcément c'est pas encore très équilibré et tout il faut que les développeurs équilibrent la difficulté du jeu forcément en fait les lingots de fer je crois qu'en dehors de les faire fondre en barre de fer pour l'instant ça sert à rien parce qu'il me semble que même les ouais c'est ça ici ça nous donne une bombe contre un lingot de fer donc pour l'instant en fait vraiment les minerais de fer ne servent à rien il faut tout le temps les transformer directement pour que ça ait de la valeur alors c'est parti on va crafter notre tour de foudre pas trop ok j'ai eu peur de le balancer dans l'eau on perd le lingot de fer bêtement dans l'eau là alors un lingot supplémentaire et bah voilà le ramafail est total j'ai balancé le lingot de fer mais sur le mauvais truc et du coup on va avoir une bombe comme ça ça tombe bien comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu la bombe ok ça c'est cool dans les tournois il y a pas mal de ressources aussi ça peut être pratique pas mal de bois de pierre ça fait gagner du temps ça c'est good il va falloir être au taquet par contre déjà que le niveau précédent à mon avis on a vraiment frôlé la défaite ah non oh non s'il te plaît j'ai eu peur ok ça c'est bon il nous faut un de bois un de pierre et je rappelle que je suis quand même un grand fan des tower defense c'est la première fois qu'on fait un tower defense sur ma chaîne mais c'est vraiment un genre de jeu que j'aime énormément et vous inquiétez pas j'ai prévu d'en faire d'autres alors il nous faut du bois du bois du bois il n'y a pas il n'y a pas de bois on va récolter du bois tout va bien allez un maximum de bois ok non non allez let's go on va crafter la tour de foudre j'espère que ça va être bien sachant que j'ai l'impression que pour l'instant toutes les tours on peut les upgrade donc ça c'est bon à savoir c'est parti ok les vagues des nuits arrivent oh c'est marrant ça on dirait des patates au milieu attendez c'est peut-être des patates en plus de ça ah je sais pas bizarre parce que je sais qu'on peut faire du courant avec des patates mais bon après c'est tellement faible alors ensuite ensuite on fait quoi bah on fait une autre tour tout simplement ou alors on essaye d'améliorer notre tour de foudre ouais on pourrait tenter pour le fun mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée mais on peut tenter allez on va tenter pour le fun allez alors il nous faut 3 lingots c'est parti 1 2 3 ok les lingots c'est ah je me trouve de touche à chaque fois pas encore habitué tac il faut vraiment lancer les ressources comme ça c'est comme ça qu'on va gagner du temps il y a des bruits bizarres je sais pas ce que c'est 3 plaques de métal encore un lingot ok les plaques de métal comment on fait les plaques ah oui il faut mettre les lingots ah ouais en fait il nous faut maximum de lingots de fer en fait pour une plaque de métal il faut un lingot de fer ça va être chaud vite il y a déjà 3 milliards d'ennemis qui vont passer c'est sûr qu'on va perdre je crois tellement pas ah non mais attendez ils sont déjà passés c'est une blague on a rien eu le temps de faire je vais balancer la mine c'est parti oui oh magnifique le strike ah franchement là la mine elle était bien placée mais attendez je l'ai encore attendez quoi on peut l'utiliser plusieurs fois la mine c'est trop fort attendez ok elle a disparu peut-être qu'on peut utiliser la mine deux fois d'affilé qui serait très très fort pour le coup oh là là par contre on est en retard on est en retard c'est pas bon du tout il nous faut des plaques de métal 3 plaques de métal et il faut quoi d'autre je sais plus des blocs de pierre ok on va tenter l'amélioration de la tourelle électrique ça passe pas on a perdu je pense là on a tout misé sur une seule tourelle on a amélioré à fond une seule tour et si la tour est pas assez puissante bah je pense qu'on a perdu il nous manque quoi là vite c'est terrible des pierres de la pierre vite vite allez dépêche toi faut qu'on se dépêche on a qu'une seule tour on a qu'une seule tour non je suis gelé je suis deg vite ok c'est bon on est fini il y a encore une amélioration est-ce qu'on met tout sur une seule tourelle oh il balance oh énorme ça fait pas les mêmes attaques stylé ça il fait pas du tout les mêmes attaques ah ça fait pas assez de dégâts c'est terrible ah mais c'est cool du coup les améliorations des tours changent vraiment les attaques ça c'est bien c'est un bon point pour le jeu alors plaque de métal jeton pierre oh il nous faut trop de choses il nous faut trop de choses et je me trompe de bouton allez c'est parti on va commencer par la pierre ok ça c'est bon on va faire les jetons je commence à prendre le coup de main là ok je sais pas s'il y a moyen de voir la barre de vie de la taverne j'ai pas l'impression alors ensuite les jetons on va faire les jetons on va voir si on peut améliorer notre tour au niveau 3 tac oh il nous faut trop de jetons en fait ah non c'est bon lingots de fer et plaque de fer il nous faut encore un maximum de fer en fait il nous faut beaucoup de fer faut qu'on fasse plein de barres de fer là je sais pas si pour l'instant on a pris beaucoup de dégâts ou pas ouais on a pris quelques dégâts alors il nous faut des plaques de fer on va faire les plaques de fer directement il faut vraiment être rapide dans tous les tower defense il faut vraiment être très rapide pour gagner c'est la vitesse qui compte en général la vitesse et surtout la stratégie et là j'y vais en mode un peu bourrin mais bon c'est pour le fun le fun avant tout ok et là il nous manque plus que les barres de fer ok ça devrait être bon allez peut-être qu'on va améliorer notre premier tour au niveau 3 la tourelle de foudre ça serait stylé en vrai il manque quoi il manque quoi c'est bon non il manque une barre de fer c'est terrible allez vite oui c'est bon ok ah mais attendez ah mais c'est trop bien ah non non c'est moi qui ai dû balancer des lingots de fer en fait dessus je me disais mais peut-être que ça crée des mines automatiquement mais en fait non c'est juste que je me suis trompé dans ma visée et que je vais balancer des barres de fer et que ça va créer des bombes allez vite vite ok on a notre premier tour niveau 3 ça balance quoi ? des boules ok pareil sauf que ça a l'air de lancer les boules beaucoup plus vite est-ce que ce sera suffisant ? on verra bien oh je suis gelé c'est terrible je suis congelé alors la prochaine étape bah écoutez on va continuer on va améliorer notre tour le plus haut possible alors ça a l'air pas mal en terme de dégâts j'ai l'impression que c'est vraiment pas mal on va regarder 5 de dégâts là on voit la barre de vie des ennemis des fois non ouais ça a l'air très très fort ça a l'air de bien tuer les ennemis alors il nous faut quoi ? il nous faut encore un maximum de barres de fer heureusement qu'il y avait un gros filon à côté parce que là sans le filon ça aurait été compliqué ça aurait été vraiment chaud ok c'est parti let's go un maximum de barres de fer ok nickel j'ai l'impression d'être dans Hydronir là je sais qu'il y a pas mal de personnes de ma communauté qui voulaient que je fasse une série sur Hydronir et moi aussi j'aimerais bien on verra bien on verra bien le problème c'est que j'ai tellement de séries en cours j'ai tellement de choses à faire là on peut pas tout faire malheureusement allez barre de fer il en faut encore 3 ok plus que 2 ah non mais le problème c'est que ça va dans le mauvais truc on va utiliser les bombes du coup est-ce qu'on a des bombes à utiliser ? la tourelle niveau 3 elle défonce tous les ennemis la tourelle niveau 3 ça a l'air vénère la puissance est présente allez ok encore une barre de fer on peut sprinter aussi quand on récolte quand on a une ressource non je me suis trompé c'est pas possible l'heure à ma faillée totale on peut sprinter quand on a une ressource dans les mains aussi alors il nous faut quoi ? du bois oh là là c'est le bordel mais pour l'instant ça a l'air de tenir ça a l'air de tenir avec notre tourelle niveau 3 là qui fait le café on va passer un peu à gauche là parce que c'est tellement le bordel à droite là c'est n'importe quoi ce qui serait bien sur le jeu final c'est qu'on puisse placer un peu nos ateliers de craft un peu où on veut ça pourrait être cool ça ça pourrait vraiment être un truc sympa ok alors il nous faut des jetons il nous faut de la pierre du coup en fait il y a vraiment un côté avec du fer et un côté avec de la pierre dans cette map ok on a les jetons est-ce qu'il nous faut de la pierre ? oui il nous faut aussi de la pierre brute il nous faudra les plaques de métal ça ça va être le plus compliqué à crafter et les plaques de bois ça c'est pas trop compliqué il suffit de transformer le bois une seule fois le problème des plaques de métal c'est qu'il faut le transformer 3 fois en fait ça qui est compliqué alors les jetons les jetons sont là parfaits la musique est sympa franchement j'aime bien et le jeton c'est bon alors le bois on va faire les plaques de bois je sais pas comment on est pas mort mais ça a l'air de tenir pour l'instant il y a des boss ah oui il y a des gros boss en fait là on est en train d'affronter les boss de la bataille précédente mais genre 4 ou 5 fois en même temps c'est n'importe quoi ça va être chaud franchement je suis pas rassuré ok ça c'est good les plaques de bois vite oh ça va être chaud non il y a un boss qui est passé il y a un boss qui passe je crois qu'il est passé je crois qu'il est passé les plaques de fer pour finir vite faut qu'on se dépêche on a buté 30 ennemis pour l'instant on a des plaques de fer c'est parfait ça il en faut combien je sais pas il en faut combien ? 2 encore 2 ok je vais balancer une mine là on a des mines on va utiliser les mines allez meurs meurs de décès oh il a trop de vie lui ah ça fait pas mal de dégâts les mines mais c'est pas suffisant pour l'instant ça va être tendu oh il y a plus de fer c'est terrible on a plus de fer normalement ça suffit là allez faut qu'on se dépêche vite allez 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 c'est bon c'est bon on va pouvoir améliorer notre tourelle de foudre au niveau 4 c'est énorme si on a le temps allez vite attention la tourelle de foudre au niveau 4 oh énorme c'est vraiment la tourelle Tesla pour le coup là oh énorme ça fait des dégâts de foudre partout qui ricochent sur les ennemis c'est stylé ça ça c'est vraiment un bon point pour le jeu vraiment cool que du coup les tourelles améliorées changent vraiment les dégâts d'attaque proposés et je pense que on a bientôt fini est-ce qu'on va réussir à tuer les derniers ennemis là des fois en fait la barre de vie des ennemis apparaît pas ça doit être un petit bug je rappelle que c'est la démo du jeu et que le jeu devrait sortir en 2023 on a pas vraiment de date précise allez reste encore deux ennemis en vie hop là la petite larve est morte bon je pense qu'on a laissé passer tous tous les gros boss et on a quand même gagné ça fait plaisir ça serait bien aussi qu'on voit la barre de vie de la taverne parce que là du coup on sait pas trop où on en est mais bon dans tous les cas je rappelle que vous pouvez tester la démo je mettrai le lien du jeu dans la description et en commentaire voilà en attendant portez vous bien et d'ailleurs en parlant de tower defense c'est un genre de jeu que j'aime beaucoup du coup vous me direz en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse des jeux de type tower defense parce que j'aime beaucoup ce genre de jeu en attendant portez vous bien jouez bien et peace c'est un genre de jeu